Il y a deux principaux intérêts à manger des insectes. Le premier intérêt, c'est que ce sont des aliments qui sont très nutritifs, donc qui sont riches en protéines et pauvres en acides gras saturés. Et d'autre part, la production d'insectes a un très faible impact environnemental. Donc voilà, dans un contexte où la démographie explose, c'est une des solutions pour pouvoir répondre à la demande en protéines mondiales. Alors nous, on élève uniquement deux espèces d'insectes ici, donc du grillon domestique et du ver de farine. Alors on élève ces espèces d'insectes parce qu'elles sont très nutritives et leur élevage est plutôt aisé. Aujourd'hui, pour faire découvrir l'entomophagie, alors l'entomophagie, c'est le fait de manger des insectes, on a fait des chocolats, des macarons. J'ai bien compris que je n'allais pas faire manger des insectes aux Européens de la même manière que les insectes sont consommés en Asie, en Afrique ou en Amérique du Sud. Donc vraiment, nous, le challenge qu'on a chez Micronutrice, c'est de pouvoir développer des produits à partir de poudre d'insectes, mais des produits qui soient plutôt communs pour le consommateur européen. Donc on travaille notamment sur une barre énergétique, qui va être une barre énergétique classique, sauf qu'un des ingrédients mis en œuvre va être de la poudre d'insectes pour avoir un apport en protéines saines et dont la production a eu un faible impact environnemental. Pour nous, notre but, il est simple, c'est de mettre au point un produit grand public à base de poudre d'insectes et de le faire référencer chez les grands distributeurs. Mais moi, je suis convaincu que dans quelques années, les produits à base d'insectes vont rentrer dans les linéaires de la grande distribution, comme les produits à base de soja sont rentrés dans les linéaires de la grande distribution il y a quelques années.